4000 jumeaux monozygotes, ce qu'on appelle parfois les vrais jumeaux, sont nés en France l'an dernier. Au quotidien, leurs parents doivent composer avec une relation fraternelle très particulière. Comment élever jumelles et jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau ? Doit-on valoriser leurs ressemblances ou au contraire les singulariser ? Faut-il vraiment les séparer en crèche ou à l'école ? On va répondre, on va essayer en tout cas, de répondre à toutes ces questions. C'est vrai qu'on se les pose souvent avec Fabrice Bach. Bonjour Fabrice. Vous êtes psychologue, vous êtes aussi gémélologue, vous faites partie du comité scientifique de la Fédération Jumeaux et Plus. Merci de revenir nous voir, vous étiez venu nous parler d'éménagement, qui est un traumatisme pour les enfants, vous allez bien rassurer. A vos côtés, Lia Virginie. Bonjour Virginie. Vous êtes la maman d'India et de Louisa, qui ont 6 ans et qui sont donc des jumelles monozygotes. C'est-à-dire, qu'on explique un petit peu, elles sont issues d'un même ovocyte et elles ont exactement le même patrimoine génétique. Voilà, donc elles sont a priori complètement identiques. J'imagine que ça doit être difficile de leur expliquer tout ça, d'ailleurs, les petites filles de 6 ans. Exactement, surtout qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles ne se ressemblent pas. Elles n'en ont pas conscience. En fait, pour elles, elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est vrai que lorsqu'à l'école, on leur dit « vous vous ressemblez », ils me disent « mais non, maman, on n'a pas du tout la même tête pour ça ». Quand elles sont nées, elles étaient déjà identiques, elles se ressemblaient beaucoup ? Clairement. C'est vrai que lorsqu'elles sont nées, forcément, ce sont des monozygotes. Donc, c'est vrai qu'on dit rarement des vraies parce que ce sont des monozygotes. Elles se ressemblaient énormément, ce qui fait qu'on avait mis un petit bracelet, parce que j'avais peur de les confondre, même si je savais que pour nous, elles ne se ressemblaient pas, mais pour le commun, elles se ressemblaient. Mais c'est vrai que finalement, de par leur attitude, qui était déjà assez différente, et par le poids aussi, parce que c'est vrai que généralement… Une attitude différente dès les premières minutes et les premières heures ? Oui, exactement. Il y en avait une qui était très speed, très dynamique, un petit peu comme moi, et l'une beaucoup plus cool, beaucoup plus posée, un peu plus comme le papa. Donc, c'est vrai que dès les premières secondes, en fait, on a vu des différences au niveau comportemental. Donc, ça vous a permis quand même de pouvoir les différencier à peu près dès le début. Fabrice Bach, c'est une peur récurrente chez les parents de jumeaux comme Virginie, de ne pas reconnaître leurs enfants ? Bien sûr, bien sûr. Le fait d'avoir deux enfants identiques en phase 2, la principale crainte est, à un moment donné, de changer tout deux fois le même, de nourrir deux fois le même. Et donc, très rapidement, comme vous venez de l'évoquer, ils vont chercher des petits signaux indicateurs qui vont permettre de les différencier. Il y en a toujours. Mais vous croyez que c'est possible qu'on ait des jumeaux, et puis tout à coup, ils s'appellent Agathe et Marie, et puis finalement, on s'est trompés un jour, et Marie est devenue Agathe, et on ne le saura jamais. Là, ça serait très problématique pour les parents, ma foi. Mais je pense qu'ils ne le sauront jamais, mais ça peut… Vous, vous imaginez que ça aurait pu vous arriver, ça ? Oui, et en tout cas, j'ai l'expérience d'une maman qui m'a dit, en fait, qu'elle n'avait pas de petits bracelets, elle était hyper fatiguée, et en fait, la nuit, elle pense avoir échangé les bébés. Voilà, c'est ça, je me pose la question, comme dans les téléfilms de TF1, on a échangé nos bébés. Fabrice Bach, comment s'élèvent les jumeaux ? Est-ce qu'ils s'élèvent comme deux personnalités propres ou comme une seule entité ? On a tout un ensemble d'étapes qui vont se succéder. La première étape, entre la naissance et deux ans, est une étape tout à fait naturelle, dite de fusion gébélaire. Confrontée à deux bébés, il faut pouvoir s'occuper, nourrir, changer. La surcharge de travail est énorme, donc les parents vont naturellement les unifier en une entité. C'est-à-dire, quand on va nourrir l'un, on va nourrir le deuxième. On va changer l'un, on va changer le deuxième. Et même, considérer chacun des enfants comme étant à l'origine une demande spécifique est quand même très complexe. C'est ça jusqu'aux alentours de deux ans. Puis ensuite, les enfants commencent à bouger, à envahir leur environnement. Là, ça devient facile. Ah oui, c'est la période la plus sympa. Ça, c'est sympa. Deux enfants de deux ans, c'est génial. Dans tous les sens, quand on n'a que deux bras, c'est un peu compliqué. C'est plus facile quand ils marchent, en tout cas. Et donc, lorsqu'ils vont arriver aux alentours de deux ans, ils vont entrer dans une phase dite de complémentarité. C'est-à-dire que les parents, cette fois-ci, pour encore mieux les différencier, vont leur attribuer des caractéristiques spécifiques. Ce qui est assez troublant, et les parents ne s'en rendent pas toujours compte, c'est-à-dire que les caractéristiques qui leur sont attribuées sont un peu à l'opposé l'une de l'autre. Si vous prenez les caractéristiques de l'un et de l'autre, vous avez un individu entier. L'un est doux, l'autre est colérique. L'un le sel, l'autre le sucré. Donc, c'est assez amusant. Et ça, jusqu'aux alentours de six ans, où là, ils vont atteindre une première phase d'autonomie, de par la scolarité qui va commencer à se positionner. L'environnement, on peut les considérer comme deux individus à part entière. Il va y avoir une deuxième phase d'autonomie, ensuite à l'adolescence. Voilà, donc c'est une phase qu'ils intègrent, eux, à cet âge-là. Tout à fait, tout à fait. Il y a Ingrid, qui est maman de jumeaux de trois mois, donc des tout petits. Elle vous demande quelles sont les erreurs principales à ne pas commettre en tant que parent dans l'éducation. Alors, la principale erreur... Virginie est toute ouïe. Il y en a deux extrêmes, déjà tombés à un moment donné dans la fascination gémellaire, ce qui peut arriver chez certains parents. Donc, effectivement, avoir deux petits bébés qu'on va habiller de la même façon, qu'on va toujours amener dans la similarité, ça peut être problématique. C'est-à-dire que la période dite de fusion peut se prolonger au-delà des deux ans. Et là, ça va endiguer... Moi, quand j'étais petit, dès que je voyais des jumeaux, ils étaient systématiquement habillés pareil. J'ai l'impression que c'est plus du tout... Alors non, fort heureusement, le travail de la fédération, jumeaux et plus, des associations de terrain, a beaucoup, beaucoup apporté auprès des familles. Mais effectivement, il y a des années de cela, on n'en parlait pas. Et c'était en gros naturel de les habiller de la même façon, de leur offrir les mêmes jouets. C'est des jumeaux. Or non, ce qui est intéressant, par exemple, au niveau des jouets, le fait d'avoir deux enfants, on peut leur offrir des jouets différents, ils ont deux fois plus de jeux. Maintenant, il est clair que Pierre voudra les jouets de Paul, et Paul, ce Pierre, ça c'est évident. Mais ils vont s'expliquer entre eux. Et le deuxième risque, c'est être dans une dégémélisation absolue. C'est-à-dire, dès qu'ils sont petits, tout faire pour les différencier. Attention à cela, puisque si effectivement les parents peuvent les dégéméliser, c'est une horreur ce terme, parce que ça n'existe pas, la gémélité est une partie intégrante des enfants, et un atout pour eux dans leur vie. Si on force cette séparation des enfants, paradoxalement, mentalement, psychiquement, ils vont s'unifier, et la fusion peut perdurer, pas du tout extérieurement, mais chez les enfants, et là, générer des problèmes d'identité qui peuvent être importants. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut éviter les extrêmes. Tout à fait. Ni trop les canoniser en tant que jumeaux, ni trop les différencier. Essayer de trouver des compromis. On va prendre la direction, si vous le voulez bien, de l'Ezen, dans les Hauts-de-France. Nous avons rencontré les parents de Nina, qui a 8 ans, pardon, et de deux frères jumeaux, Lénie et Sévan, qui ont 3 ans. Ce n'est pas toujours simple de les individualiser, quand même, il faut le dire, même si chacun, vous allez le voir, a son caractère bien trempé. C'est un reportage de Mathieu Abasque. Les mêmes tasses, le même menu, et surtout le même appétit. Difficile de reconnaître les jumeaux, Lénie et Sévan. Seul indice pour savoir qui est qui, leurs vêtements et leur personnalité. Là, c'est Lénie, et Lénie, c'est plus un petit garçon, un petit clown. Un petit clown, il est un peu plus timide que Sévan. Sévan, il est plus... Charmeur. Plus charmeur, ouais. Un peu plus sérieux. C'est ça, un peu plus sérieux. Pas dans la propreté, en tout cas, parce que... Là, non. Leur bouille, elle est différente. Et leur façon de parler. Ils ont des voix différentes aussi. Sévan, il est plus proche d'une voix de fille, et Lénie, plus proche d'une voix de garçon. Donc, c'est un peu différent. Non. Et ? Sévan. Sévan est aussi charmeur que Lénie et farceur. Et le duo joue déjà de sa ressemblance pour piéger ses parents. Il n'y a pas un mois, je me suis trompé. J'étais en train de parler à Sévan. Enfin, je pensais parler à Sévan. Et je lui disais, regarde-moi quand je te parle, parce qu'il venait de faire une bêtise, et je voulais qu'il comprenne, il m'expliquait. Je voulais qu'il me regarde. Et en fait, il était bizarre, il m'ignorait. Puis au bout d'autres minutes, il me dit, mais c'est pas moi. Bon, voilà. Donc, même si je pense les reconnaître, ça arrive encore que je me bourre, quoi. Même s'ils sont physiquement semblables, leurs parents ont le souci de les singulariser. Les enfants qui arrivent l'un derrière l'autre, on va pas forcément les élever de la même façon. Donc, je pense que quand ils arrivent tous les deux en même temps, il faut bien y faire attention aussi. Ils sont tous les deux différents. Et comme dans toute fratrie, La dispute n'est jamais loin. Je suis pas d'accord. D'accord. OK, la colère, elle est là. Eh bien, tu vas faire la colère ailleurs. Hop. Non. Quand il n'y en a qu'un, pour le gérer, c'est facile. Il fait une bêtise, on est là. Il veut s'amuser, on est là. Là, là, un qui fait une bêtise, on va aller lui expliquer. Mais le deuxième l'a vu, donc il va l'imiter. Donc, on va devoir aller sur le deuxième. Puis après, il s'entraîne. Donc, je dirais pas que ça se décuple, mais pas loin, quoi. C'est plus difficile à gérer. Mais je trouve quand même que c'est bien d'avoir des petits frères. Parce que quand même, je me dis que si j'avais pas de petits frères, voilà, on s'amuserait un tout petit peu moins. Et qu'est-ce qu'on dit ? Aussitôt fâchés, aussitôt réconciliés, ces vannes et les nids oublient déjà leur bagarre, encouragés par leurs parents. On va aller au dedo. On ne voudrait pas qu'ils rentrent dans une forme de compétition. Parce que je pense que ça mettrai justement à mal le fait d'être frère, quoi. Ça doit être compliqué de voir que l'un réussit mieux que l'autre. Attention ! Donc, je sais que déjà, dans des fratries, ça peut être compliqué. Je vous dis qu'en plus, quand on est jumeau, ça doit être encore plus compliqué. Allez, c'est parti ! Je leur souhaite surtout de s'épanouir en tant que personnes, mais surtout de faire de cette jumeau une chance, en fait. On disait pendant le reportage avec Virginie que c'est un peu comme un couple. Comment elles sont vos filles ? Est-ce qu'elles sont très fusionnelles ? Est-ce qu'elles se battent ? Je pense que c'est vraiment un juste équilibre, en fait. C'est plus qu'une relation comme un frère ou une sœur, j'ai envie de dire, normale, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de fusion, de grand amour, et puis après, elles se chamaillent et elles sont très solidaires entre elles. C'est-à-dire que si un copain d'école fait du mal à l'une ou à l'autre, ou même si je dispute l'une ou l'autre, elles vont s'allier. Et du coup, l'une va prendre la défense. Elles vont toujours prendre la défense de leur sœur. Vous avez déjà pu vous sentir exclues ? Oui, complètement. C'est vrai qu'à trois ans, elles ont commencé à vouloir jouer toutes seules. Et en fait, elles m'ont demandé... Est-ce qu'elles ont les mêmes goûts, les mêmes caractères ? Est-ce que vous faites les mêmes choses avec les deux ? Ou est-ce qu'elles ont vraiment leurs spécificités ? C'est vrai qu'elles ont vraiment des goûts complètement différents. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Agathe, mais c'est vrai que typiquement, India adore tout ce qui est acidulé, fruité, etc. Alors que Louisa, il y en a une qui a beaucoup d'assurance, qui va être présidente de la République, d'ailleurs. En toute simplicité, Virginie. En toute simplicité, elle a beaucoup d'assurance. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. L'image des autres ne l'importe absolument pas. Alors qu'India est très coquette, l'image des autres compte beaucoup. Elle est hyper souriante, c'est un vrai rayon de soleil. Donc c'est vrai qu'elles ont vraiment deux caractères complètement différents. Et c'est vrai que du coup, ça fait une personnalité... Fabrice Bach, pourquoi est-ce que les jumeaux sont si complices, en fait ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient au contraire en rivalité. Ils sont tellement proches en âge. Mais en fait, déjà, in utero, ils ont été l'un avec l'autre. Donc il y a toute une phase de développement et c'est extraordinaire parce qu'on a maintenant des images d'échographie qui les montrent interagir in utero. Ah oui ! Et donc lorsqu'ils viennent au monde, ce qui est extraordinaire, ils ont un partenaire immédiat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on cherche toute notre vie, toute notre vie, quelqu'un avec qui traverser cet élément qui est la vie. Un partenaire, un mari, un conjoint. Eux, ils viennent au monde avec, immédiatement. C'est plutôt une force, alors, induite. Quelqu'un qui est toujours là, sans les critiquer, sans les juger. Ce qui n'empêche pas les conflits, comme on l'a vu. Notamment vers 4-5 ans, les conflits peuvent être extrêmement violents. Lorsqu'ils se frappent, ils se frappent réellement. Mais il n'y en a jamais... Comme Marie et moi. Il n'y en a jamais un qui finit à l'hôpital. C'est ça qui est assez surprenant. C'est aussi une façon de se positionner dans un rapport de force. Et ça disparaît ensuite comme c'est venu. Il y a Noémie qui a des jumelles de 3 ans qui n'arrivent pas à se quitter une minute, elle nous dit sur Facebook. Même la nuit, elles veulent dormir dans le même lit à partir de quand leur complicité devient trop fusionnelle. Est-ce que c'est trop de vouloir dormir ensemble ? Alors là, aux alentours de 3 ans, elles sortent de la phase de fusion pour entrer en phase de complémentarité. Moi, ce que je conseillerais à cette maman, c'est de tout doucement commencer à poser des petits temps de séparation avec l'une ou avec l'autre sur 2 ou 3 heures, pas plus. Avec l'une, je vais faire une activité et l'autre fait complètement autre chose. Et ensuite, à l'inverse. pour commencer à les habituer. Parce que si effectivement, ce fonctionnement d'être toujours l'une avec l'autre, dormir ensemble, perdure vers 4-5 ans, là, ça pourrait être un peu problématique. Et peut-être, un conseil que je peux donner, c'est vrai qu'avec mon mari, une fois par mois depuis 15 ans, 3 ans, justement, on instaure une sortie. Donc un dimanche par mois. Je dis une fois par mois. Un dimanche par mois, en fait. Donc mon mari sort avec l'une des filles et moi, je sort avec l'autre. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est elle qui décide. Donc on va aller à la mer, à la ferme, à une expo. Et ça, je pense que c'est un bon conseil pour les parents. Et elles, elles aiment ces moments-là ? Elles adorent. Parce que du coup, c'est vraiment un moment privilégié. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas les séparer physiquement, si ce n'est juste pour des rendez-vous médicaux. Mais c'est vrai que ce moment privilégié, rien que pour elles, elles sont contentes de se retrouver le soir et d'évoquer un petit peu tout ce qu'elles ont fait. Elles ont échangé ce qu'elles ont fait et justement comparé si c'était bien, pas bien. Et ce qui est fascinant ensuite, il peut y avoir des demandes. « Tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. » Donc ça crée justement une émulation entre les deux qui est très positive. Sue Willa nous écrit sur Facebook « Je suis maman d'une fille de 33 mois. » Ça fait quoi, 33 mois ? Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans, oui. Elle prend toujours un mois, ouh là là. « Et des jumelles de 7 mois. Est-il vrai que les jumeaux développent un langage codé entre eux indéchiffrable pour le monde extérieur ? Et si oui, que faire pour contrer ce phénomène ? » Et effectivement, l'idée, c'est la plus grande qui a 3 ans. Alors déjà, non, c'est pas vrai. Extrêmement rare. Ce qu'on appelait le langage cryptophasique a initialement été identifié chez deux enfants russes qui avaient effectivement développé tout un langage avec une grammaire et des termes spécifiques qui les isolaient totalement. Mais c'est extrêmement rare. Zazo, qui était un psychologue français qui avait beaucoup travaillé sur les jumeaux, a repris ce terme en parlant d'un langage cryptophasique. Tout ce qu'on va retrouver parfois, ce sont quelques termes qui vont caractériser leur relation. Par exemple, ils vont prendre la première syllabe de chacun des prénoms à coller pour caractériser le mot jumeau. Parce que pour eux, ça ne veut rien dire, jumeaux. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de langage complètement structuré, fermé. Non, non, fort heureusement, c'était extrêmement rare. Tout à l'heure, vous nous parliez des sorties séparées. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour les individualiser au niveau des vêtements ? Oui, c'est vrai qu'on a tout de suite cherché à apporter une singularité. En tout cas, il y a les individualiser un maximum. C'est vrai qu'on ne les a jamais habillés pareil. Je trouve que c'est déjà des personnes qui se ressemblent énormément. Donc, ce n'est pas un phénomène de foire. Alors, déjà, c'est vrai que dans la rue, tout le monde nous arrête. Elles ont six ans encore. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée où on ne me dit pas « Ah, ce sont des jumelles. Ma voisine a une jumelle. Ma tante a une jumelle. » Enfin, tout le monde a un jumeau dans son entourage. Vous arrivez à leur dire « Je m'en fous, en fait. » Vous n'arrivez pas à leur dire ? Au départ, j'étais un peu agressive. Mais maintenant, en fait, ça m'amuse parce que… Non, mais c'est mignon. C'est normal. Au départ, on devait vous dire « Ce n'est pas trop fatigant. Ça va être dur, etc. » Ah, mais on a de ces réflexions. On a envie de dire « Mais là, chez nous, chez nous, les parents de jumeaux. » Il y a Anne qui se pose une question que beaucoup de parents, je pense, de jumeaux se posent. Regardez. « Bonjour. Je suis la maman de Paul et Jules qui ont deux ans qui vont rentrer à l'école en septembre de l'année prochaine. N'ayant pas d'avis sur la question, j'aimerais savoir s'il vaut mieux les mettre ensemble dans la même classe ou s'il est préférable de les séparer. Merci. » Grande question. Est-ce qu'il y a une règle ? Oui, il y a une règle qui admet aussi des exceptions. Globalement, il n'y a aucune nécessité de les séparer, surtout pas en maternelle. Ils sont en phase de complémentarité et pour se construire, on a besoin de son complément. Ensuite, souvent, la question va se poser au niveau du primaire. Tout de suite, en CP, il faut les séparer. Non, surtout pas. Première année, on est confronté aux acquisitions, écriture, mathématiques, lecture, donc c'est très complexe. Et ce qu'on a identifié, c'est que lorsque les jumeaux sont ensemble, ils sont beaucoup moins angoissés que les autres enfants dans l'univers scolaire. Et en fait, la question de la séparation va effectivement se poser. On a jusqu'à la fin du primaire pour la travailler, largement, c'est-à-dire globalement jusqu'au CM1-CM2, parce qu'au niveau du collège, suivant les options, là, ils peuvent être séparés. Donc, il n'y a aucune obligation. Oui, ils sont plus zen quand ils restent dans la même classe. Alors après, on a certains cas spécifiques où les enfants, effectivement, peuvent se parasiter l'un l'autre. Là, on va solliciter une séparation. Mais attention, par exemple, si on a des enfants qui, à 6 ans, sont en pleine fusion, si on les sépare, on va aggraver les problématiques. On va plutôt les refaire passer par une phase de complémentarité pour ensuite les autonomiser. Et ça, ça vaut aussi pour les faux jumeaux. C'est une école pour vos filles, Virginie ? Très, très bien. C'est vrai qu'on a de la chance. Elles sont dans une école extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance par rapport à ça. Elles ont été ensemble, voilà, toute la maternelle. En même temps, elles étaient un petit peu obligées. Il n'y avait qu'une seule classe. Et c'est vrai qu'à partir de la moyenne section, on a commencé à voir qu'elles se séparaient parce que lorsqu'elles sont rentrées en petite section, c'était vraiment ça. Elles se recherchaient pour avoir un repère. Et en revanche, c'est vrai que là, à l'entrée en primaire, moi, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient faire parce que c'est un petit peu ce qu'on demande à l'école. Et j'étais hyper surprise parce qu'elles ont voulu être séparées. Je vous avoue que c'est moi qui l'ai mal vécue. C'est elles qui ont demandé. Oui, c'est moi qui l'ai mal vécue. J'ai pleuré, moi, à la rentrée, quand je les ai vus partir dans les classes séparées parce que ça me faisait bizarre. C'est vraiment un élan important de pouvoir leur poser la question à eux parce qu'on agit tous en tant qu'adultes pour leur bien-être. Attention, beaucoup d'enseignants et dans le système pédagogique, on veut séparer les jumeaux avec le principe que c'est chez nous, on fait comme ça. Non, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas d'obligation de les séparer. Parce qu'on peut, et là, ça s'est déjà produit. Chaque année, à la rentrée de septembre, je reçois différents appels et des mails de parents, des situations assez conflictuelles où les enfants étaient séparés d'office sans l'accord des parents. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ce sont les enfants qui décident, en fait, en gros. On a le temps pour préparer cette séparation. On aurait plein d'autres questions à vous poser, Fabrice Bach. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Si vous voulez poser des questions, sachez que vous pouvez vous tourner vers la Fédération Jumeaux et Plus. Vous l'avez beaucoup évoqué ce matin. Vous pouvez aussi consulter le webmag Jumeaux & Co. Voilà, merci beaucoup Virginie. Vous faites un gros bisou à vos petites. Merci Fabrice Bach. Merci. Merci à Floriane Gillette d'avoir préparé ce dossier passionnant.